9 mois c'est le temps que le prochain président du congrès présidera cette assemblée une sorte d'épiphénomène politique par rapport à ce qui nous attend cependant ce jeudi 8 août est pourtant attendu de pied ferme par tous ceux qui se gargarisent de politique sur calédosphère le bout du compte qu'est ce que ça va changer mis à part qu'un indépendantiste pourrait bien monter sur la plus haute marche du perchoir premièrement ça s'est déjà vu et seconde eau je ne pense pas que la vie quotidienne des calédoniens fût chamboulé par cette présidence dans tous les cas chers amis si vous êtes aveuglés par le parti politique que vous choyez au quotidien dites vous bien que quand on regarde de plus près il n'y en a pas un pour relever l'autre le régo démesuré fait peur à voir je crois que si nous en sommes arrivés là c'est qu'il n'y a plus de chef du côté loyaliste tout le monde veut en effet être le chef seulement personne n'est d'accord pour en désigner remarquez que reprocher un peu plus de démocratie quelque part difficile d'être contre cette idée au 21e siècle l'époque la fleur est révolue j'en suis bien conscient mais je remarque à cette époque la nouvelle calédonie était beaucoup moins agité politiquement parlant amusant aussi de constater que tous ces loyalistes qui se déchirent aujourd'hui sont des enfants spirituels du défunt chef bref rien ne vint plus dans la maison loyaliste et il va vite falloir redresser la barre car si on n'arrive pas à désigner un capitaine très vite le bateau nouvelle calédonie pourrait bien couler plus vite qu'on ne le pense remarquez j'arrive à comprendre tous les blancs qui commencent à se lasser du petit jeu loyaliste et qui s'intéresse d'un peu plus près au programme indépendantiste car c'est vrai qu'avant de critiquer faudrait peut-être un peu le lire les indépendantistes ainsi que paul né outine ont bien compris qu'il y avait une faille dans le système loyaliste et ils ont parfaitement raison de s'y engouffrer ajoutez à ça un corps électoral qui pourrait basculer à partir de 2016 et vous obtenez le cocktail détonnant d'une canaqui nouvelle calédonie en formation quand je parle du corps électoral qui pourrait bouger je fais bien entendu allusion aux enfants de ce pays qui sont nés en 1998 et qui auront le droit de vote à partir de 2016 ainsi de suite pour 2017 2018 2019 etc jusqu'à temps que combien de partis loyalistes exactement pour un berceau d'électeur qui avoisine les 150 milles rump calédonie ensemble rpc mrc mpc fonds nationales convergence pays à venir ensemble lmd et udc il y en a d'autres comme le mpf ou le mcf et j'en oublie sûrement bref une douzaine de partis même si nous sommes tous conscients qu'il y aura des alliances aux prochaines élections provinciales pour espérer survivre politiquement mais bon avouez que ça fait beaucoup ainsi on comprend mieux les intentions de certains rassembleurs qui appellent et espèrent le ralliement de toutes les forces loyalistes mais là encore tout est fait en dépit du bon sens puisqu'ils sont plusieurs appelés à ce rassemblement la politique calédonienne ressemble vraiment à un grand cercle avec des animaux dedans sans oublier les clowns et les animateurs de service pour nous faire rire il n'y a pas de solution miracle je pense pour changer les choses le mal est fait les rancœurs persiste et persisteront dans le temps ce n'est donc pas d'un bon oeil que je vois l'avenir la nouvelle calédonie à moins d'une victoire écrasante d'un parti en 2014 pour instaurer pleinement sa politique et sa solution consensuelle nous pouvons nous attendre une situation identique à aujourd'hui au lendemain du scrutin ce sera ainsi l'heure pour les indépendantistes et les loyalistes de se rassembler pour partager le pouvoir en prenant place sur les sièges de nos institutions et tout recommencera comme il y a cinq ans rappelez vous alors c'est pour ça que neuf mois de président du congrès entre nous c'est peanuts par rapport à ce qui nous attend ciao et